Musique Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1 et bien sûr dans ce programme nous parlons de la célébration de la carrière de Cheyi Emmanuel Adébayor, la légende togolais du football et l'ancien attaquant de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City ou encore du Real Madrid qui a remporté le prix du joueur africain de la CAF en 2008 est célébré au Togo dans son pays à travers un programme très riche dont nous évoquons la teneur dans cette émission et pour en parler nous avons ici Boris Seguenou, le vice-président de Cheyi Emmanuel Adébayor Fondation, 6 fondés signes comme on le dit souvent, un plaisir de vous avoir dans cette émission Bonsoir et merci aussi à vous nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne Youtube et n'hésitez pas à liker, à partager cette émission comme vous savez bien le faire Alors Adébayor sera honoré à Lomé lors de plusieurs événements gigantesques Pour un joueur qui est le seul de l'histoire du football togolais à évoluer dans plusieurs meilleurs clubs d'Europe Qu'est-ce que cela représente pour vous au CAF Fondation de savoir qu'un joueur avec une telle carrière sera célébré à Lomé ? C'est des moments formidables qu'on passe actuellement à la Fondation parce que non seulement il y a l'excitation autour de l'événement beaucoup d'émotions surtout et surtout avec lui parce qu'il passe un cap et il sait que ce week-end va être autour de sa personne, très mouvementé avec les gens qu'il aime, les footballeurs qui viendront d'un peu partout je dirais que pour nous à la Fondation, si c'est déjà une fierté de travailler à ses côtés une fierté de partager des moments intimes avec lui et pour tous les togolais je pense que c'est un moment de joie et vraiment de fierté nationale pour son parcours C'est vrai que l'apothéose c'est cette semaine mais vous traînez un gigantesque programme très riche de deux semaines qui a déjà commencé depuis le 12 octobre 2024 avec une journée de sensibilisation des jeunes filles au métier des sciences Quelles étaient-elles précisément les cibles de ce programme et quel était l'objectif ? C'est-à-dire comment étaient tirées les participantes à cet atelier ? Alors je rappelle déjà que la Fondation, une de nos priorités c'est l'éducation et dans l'éducation on met un accent fort sur le leadership féminin et l'accompagnement des jeunes filles dans les lycées et collèges à travers notre programme de STEAM c'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec les jeunes filles dans les collèges dans les sciences, les mathématiques pour hausser leur niveau, pour aussi les encourager à aller vers ces métiers scientifiques Alors nous avons déjà eu des activités depuis le 12 comme vous l'avez dit On l'a fait le 12 octobre dernier avec l'AFD, l'Agence française de développement C'est notre partenaire sur cet événement et sur le jubilé d'ailleurs Et donc l'idée c'était de pouvoir sensibiliser les jeunes filles, de pouvoir les amener, de pouvoir mettre en face d'elles des femmes qui ont déjà réussi, des mentors pour partager leur expérience et les encourager Et ça s'est poursuivi aussi à Tapame, on a fait à Tapame le tournoi féminin une phase éliminatoire à Tapame et ça a toujours été sur le leadership féminin Et justement en parlant de ce tournoi de football féminin Est-ce qu'on doit y voir un intérêt particulier ? Emmanuel Adéba, parce que vous vous le côtoyez, c'est vrai qu'il est l'un de nos meilleurs consultants ici à Newa TV, dans les couloirs, partout on se retrouve mais intimement et puis de façon professionnelle Est-ce que vous le voyez accorder un intérêt particulier au football féminin ? Oui, nous avons un intérêt particulier dans ce secteur non seulement parce que c'est du football féminin mais le sport est quand même fédérateur Donc on passe par le football aussi pour passer des messages, faire de la sensibilisation autour de la jeune fille Je rappelle que M. Adébailleur a une fille Oui bien sûr Moi j'en ai trois Au-delà de ces considérations très intimes, familiales Je pense que notre société aujourd'hui a quand même besoin qu'on prête plus d'attention à la condition féminine qu'on essaie de les encourager, de les porter de l'avant surtout dans le domaine scientifique ce que nous faisons d'ailleurs avec nos partenaires Alors parlons des deux dernières journées de ce programme riche de ce jubilé d'Emmanuel Adébailleur Il y aura des légendes du football africain mais également mondiales qui seront attendues à l'OME et c'est vrai qu'il y a des noms L'Attaquant Togolais même en a parlé sur les réseaux sociaux et on a vu des vidéos Didier Torgba, Samuel Eto'o ou encore Thierry Henry Didier Okocha, je ne veux pas tous les citer mais on a envie de savoir quelles sont ces légendes qui ont confirmé leur présence à l'OME c'est vrai qu'il y en a énormément qui ont apporté leur soutien à l'événement mais qui sont ces légendes qui ont déjà confirmé leur venue à l'OME Alors nous faisons un peu de mystère aussi sur cette partie-là un mystère qu'on va entretenir jusqu'au jour J d'ailleurs jusqu'au dimanche 27 mais oui, il y a pas mal de légendes qui ont déjà confirmé dès demain, il y en a qui plusieurs arriveront déjà dès demain jeudi, demain jeudi ensuite vendredi et les derniers seront à l'OME le samedi Du coup, on n'aura pas droit à cette réponse Alors, un concert géant également annoncé à l'OME quels seront les artistes invités ? Il y en a qui viennent de la Côte d'Ivoire un peu partout, du Togo et même de l'Afrique de l'Ouest Alors ce concert, en fait c'est un concert déjà en honneur de M. Adé Bayor mais c'est également un concert pour pouvoir rassembler essayer de rassembler un peu des artistes togolais volontaires aussi surtout et donc on a annoncé certains mais d'autres vont se joindre au groupe d'ici samedi alors c'est le samedi 26 octobre et c'est un concert gratuit L'entrée est gratuite L'entrée est gratuite parce qu'il y a eu un problème de communication entre temps sur le fait qu'il y avait 2000 francs de tickets mais je confirme que l'entrée est vraiment gratuite et au niveau du Togo on a des artistes comme Manu Kouraman qui sont annoncés Talakaka Tony X mais je le dis encore il y a plusieurs autres qui vont s'y ajouter au niveau international pour l'instant on a l'ivoirien Kérosen effectivement voilà Stoneboy Chata Wale probablement qui va qui va venir aussi mais d'ici samedi ça va s'étoffer alors peut-être on va revenir sur cette information à la fin de l'émission pour que cela puisse bien passer parce que il y a cette confusion autour de la enfin l'entrée par rapport à ce concert effectivement il y a des informations qui circulaient autour qui parlaient de tickets maintenant que vous le dites vous le savez maintenant l'entrée est gratuite pour ce concert gigantesque en l'honneur de chez Emmanuel Adébaillor alors un match de gala également est très attendu l'autre événement très attendu au-delà du concert c'est c'est ce match une dernière danse d'Emmanuel Adébaillor qui va jouer aux côtés de 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 plusieurs légendes togolaises mais également africaines ou encore mondiales alors j'ai envie de demander comment cela va se faire est-ce qu'il y a Adébaillor on va voir Adébaillor avec le maillot du Togo ou encore avec un maillot de Cifondation est-ce qu'il sera dans une équipe adverse qu'elle sera ses coéquipiers et qu'elle seront qu'elle seront ses coéquipiers et ses adversaires alors Emmanuel Adébaillor va rechausser les crampons pour une dernière fois au stade de Kége c'est là où est l'émotion aussi et chaque togolais attendra ce moment précis où il va rentrer sur le stade voilà pour son dernier rang en ce qui concerne les équipes il y a une équipe des légendes il y a une équipe voilà composée de togolais aussi et donc il va pouvoir jouer une première partie avec une équipe et une deuxième partie avec une autre équipe tout ça avec l'espoir de marquer beaucoup de buts pour un dernier passage au stade de Kége et on aura droit à 45 minutes de chaque côté de la mi-temps c'est un match normal un match normal voilà c'est un match normal et vous attendez quel public c'est vrai que c'est plus de 30 000 places au stade de Kége mais quelles questions vous attendent par rapport à ce concert et encore à ce match alors les attentes déjà par rapport à ce jubilé c'est qu'il puisse être inclusif qui rassemble tous les togolais les jeunes les vieux tous ceux qui ont connu à des bailleurs c'est la vie il y a des hauts et des bas mais bon il reste ce qu'il est et donc on voudrait chacun le célébrer à sa façon tout le monde ne pourra pas venir au stade mais chacun peut quand même faire quelque chose à son niveau on reçoit beaucoup d'appels on reçoit beaucoup de félicitations et on compte vraiment le public maintenant ceux qui viendront au stade parce que là on a mis un ticket d'entrée aussi effectivement on a vu tout à l'heure l'image à l'écran c'est à partir de 5000 francs pour pouvoir suivre ce match voilà c'est à partir de 5000 et ça va jusqu'à je pense que les loges officielles et la tribune officielle aussi ça va jusqu'à 50 000 je crois et donc derrière il y a l'idée aussi de pouvoir retransmettre voilà de pouvoir au delà il y a la fondation aussi qui travaille beaucoup beaucoup avec les jeunes qui a beaucoup de sollicitations et tout ça donc on essaye de mettre tout ça là au coeur du jubilé et que bon chacun puisse venir se rejouer avec nous et vous attendez vous allez retransmettre ce match forcément sur les réseaux sociaux et également il y a des dispositions qui sont posées de façon digitale aussi on essaiera de mettre le paquet pour que bon ceux qui ne viennent pas au stade puissent quand même vivre l'événement de là où ils sont et justement en parlant de vos attentes il y a des informations et de façon réaliste par rapport à ce que représente Emmanuel a des bailleurs sa carrière parce que ce n'est pas uniquement une affaire du Togo et de façon réaliste on peut dire que le stade de Kége ne pourra pas contenir peut-être peut-être que je me trompe ne pourra pas contenir vos attentes Est-ce que vous avez déjà pensé à cela ? Justement les questions de sécurité sont à ce stade très fondamentales c'est l'une des raisons pour lesquelles on a aussi jugé bon de mettre des tickets pour ce match et donc oui nous travaillons de concert avec les forces de l'ordre avec le ministère de la sécurité et toutes les parties engagées dans ce processus et on remercie surtout l'implication du chef de l'Etat qui a facilité pas mal de choses dans les préparatifs et donc oui au niveau de la sécurité je pense que ça a été toujours un défi au stade de Kége mais on a quand même pris des mesures pour renforcer la sécurité autour du stade Alors nous arrivons quasiment au terme de cette émission vice-président si vous avez un mot par exemple à dire sur Emmanuel Adébailleur vous qui l'avez côtoyé depuis de nombreuses années au-delà de ce que les fans peuvent voir à l'écran ou encore par moment à travers quelques moments de rencontres vous qui l'avez côtoyé énormément si vous avez un mot à dire sur Emmanuel Adébailleur vous direz quoi au-delà de l'homme du grand footballeur qu'il est je pense que c'est l'humain au grand coeur et qui souvent incompris et j'invite tout le monde à prendre le temps de le comprendre ça ne va pas être facile mais une fois qu'on l'a compris les choses deviennent plus aisées ok un humain au grand coeur alors ça c'est profond sur la personnalité d'Emmanuel Adébailleur alors si vous avez un mot de remerciement par exemple c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du ministère de la sécurité également de la présidence de la république mais au-delà si vous avez un mot de remerciement par rapport à l'organisation de cet événement ce serait quoi ? oui j'oublie pas le ministère des sports surtout madame le ministre qui s'est vraiment impliqué qui s'implique toujours dans l'organisation la fédération aussi le nombre de coups de fil qu'on y passe tous les jours et je pense que tout le monde au niveau de l'état chacun s'y est impliqué à sa façon on a eu les portes ouvertes partout on a trouvé de l'aide pour l'organisation et c'est pas fini on y est toujours mais je pense que tous les Togolais aussi attendent beaucoup de cet événement alors j'imagine que l'aide vous ne devrez pas manquer parce que qui n'a pas envie de se faire une visibilité aux côtés d'Emmanuel Adébailleur après c'est c'est une marque aujourd'hui une icône Emmanuel Adébailleur alors je voudrais avant de terminer cette émission rappeler que vous avez dit dans ce numéro que le concert autour de la célébration de la carrière d'Emmanuel Adébailleur ici à Lomé sera l'entrée sera gratuite non enfin oui l'entrée sera gratuite voilà effectivement gratuite et le match de gala avec les légendes l'entrée commence à partir de 5000 francs donc merci vice-président d'être passé dans cette émission un plaisir de vous avoir eu j'imagine comment l'organisation devrait être à son paracide à ce moment parce qu'on s'approche de l'apothéose des grands jours merci d'être passé dans cette émission on vous souhaite une bonne organisation une bonne célébration de la carrière d'Emmanuel Adébailleur merci merci à tous merci à tous les spectateurs merci également donc à vous nos chers spectateurs et chers internautes pour votre intérêt à cette émission bonne suite de notre programme si vous n'avez pas d'info merci à tous Sous-titrage ST' 501